Le projet Tête de Linode, je l'ai fait en troisième année à la Cambre. En première année, à la Cambre, on a des exercices d'animation basiques. En deuxième année, on nous a fait faire une adaptation. C'était pour commencer avec la narration, mettre le pied à l'étrier doucement de la narration. Et en troisième année, on écrit une histoire pour la première fois, c'est un projet perso. Et c'est venu très vite où je me suis dit que ça pourrait être rigolo de partir sur les maths qui ont été un traumatisme de quand j'étais petit. Voilà, je détestais ça. Ça a été vraiment une espèce de souffrance de réviser. Je crois que tous les soirs, je faisais au moins une heure avec ma mère, un peu avec mon père, mais surtout avec ma mère. Et du coup, c'est parti de ça. En fait, à la base, je voulais que l'enfant soit humain et la mère soit une poule. Parce que je pensais à la mère poule aussi, la poule couveuse. Enfin, je ne savais pas trop. C'était vraiment pendant le processus d'écriture où je réfléchissais, je ne savais pas. Et finalement, ça s'est inversé. J'en ai discuté avec une amie qui m'a dit que ça s'appelle Tête de l'innotte. Donc, il peut lui plutôt avoir une tête d'oiseau et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. J'ai toujours bien aimé dessiner de l'eau, mais c'est vrai que là, quand j'ai fait ce film, non, je ne me suis pas dit, allez, l'eau va avoir un intérêt. Mais le premier exercice de maths auquel je pense quand je pensais à un problème, c'est celui-là. Parce que pour moi, c'est un grand classique, je crois. Ce truc de la baignoire qui fuit que je n'ai jamais compris. D'ailleurs, je n'avais pas du tout eu envie ni réussi. Enfin, je ne sais pas, mais je n'ai vraiment pas eu envie de me coller à la résolution du problème. Parce que pour le texte, il fallait que j'ai la résolution que quelqu'un développe. Et du coup, j'avais demandé à des gens extérieurs de me résoudre le problème à ma place. Tous les décors ont été faits à la main. Je les avais faits à l'aquarelle sur grand papier. J'aimais bien la technique de l'aquarelle et de l'encre noire, où je ne me suis pas du tout pris la tête pour la couleur. En fait, c'est après, quand j'ai scanné les dessins, je les ai colorisés sur Photoshop. L'animation, par contre, tout est numérique. C'est 2D numérique avec TV Paint. Et c'était en faisant un stage avec Aude A. Leplej, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Saigon sur Merne. J'avais été stagiaire avec elle pendant un mois. Et en fait, j'avais découvert, c'est elle qui m'avait vraiment montré qu'on peut mixer du traditionnel fait main avec du numérique. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Caroline Mounier, ça s'est passé. C'est que j'étais allé au théâtre avec les Beaux-Arts. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, on allait au théâtre. Et en 2015, on est allé voir une pièce qui s'appelle Les Particules élémentaires. C'est un metteur en scène qui s'appelle Julien Gosselin. Et en fait, pendant toute la pièce, il y avait cette comédienne qui était sur scène. Et qui avait ce timbre genre super puissant. Moi, ça m'a complètement... J'ai été scotché en fait. Puis j'aimais bien comment elle jouait. Enfin vraiment, elle m'avait frappé. Et quand j'ai écrit Tête de Linnott, aussi pendant toute l'écriture du personnage de la mère, je pensais à Valérie Bonneton qui joue Fabienne Lepic dans Fais pas si, fais pas ça. En fait, le personnage de la mère est très inspiré de Fabienne Lepic. Donc j'écrivais, j'écrivais et je me disais, comme il n'y a qu'un personnage qui parle, il faut absolument qu'il ait une présence importante. Sinon, je ne savais pas trop. Donc je me disais, il faut qu'il joue bien. Et qu'en plus, il y a un timbre qu'on entend, qu'il ait une présence. Et du coup, je réfléchissais. Là, j'ai tilté. Et donc, j'ai écrit à son agent. J'ai fait une lettre de motivation. Je lui ai montré ce que je faisais avant. J'ai expliqué le projet. Ensuite, son agent m'a donné son contact. Je lui ai écrit. Et une demi-heure après, je me disais qu'elle était partante. Et c'était trop bien. Donc je suis allé chez elle, à Paris, avec un micro, un Zoom. Et on a enregistré pendant deux heures. Et ça a été... Elle m'a fait plein de variations. Enfin, j'ai deux heures de rush. Et ça a vraiment été génial. C'est vrai que ce n'était pas un sujet rigolo quand j'y réfléchis. Ça m'a fait vachement perdre confiance en moi. Toutes ces trucs de révision où je ne comprends pas l'exercice, tout ça. Mais dans ce que j'écris, en tout cas, j'aurais toujours envie de... C'est de l'humour. Et aussi de la légèreté, ouais. Ça, c'est sûr. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada